Pour réaliser une infiltration dans le cadre du syndrome de la bandelette iliotibiale, le membre inférieur est en légère rotation interne, le genou légèrement fléchi. Nous réalisons une coupe longitudinale partant du tubercule de Gerdi et nous remontons la sonde jusqu'à être en regard du condyle externe. L'aiguille peut arriver parallèlement à la sonde ou perpendiculairement.